Mesdames, Messieurs, Elodie Huet, artiste intermittente et confinée chez elle, nous interprète son dernier succès, la forêt des arbres pianos, ou des pianos arbres plutôt. Le monde était plat, ridicule et sordide. Il avait été éventré par des mains sales et des bouches sales. À nous la terreur des collégiennes, les épines dorsales dans le nez. Chaque jour, elle écrit des poèmes, fait des chansons et ce n'est pas tout, loin de là. Ça bouge encore chez les intermittents, même s'il y a des dates d'annulés, avec l'orchestre régional, par exemple, pour vous. Oui, alors effectivement, moi je devais faire une tournée avec l'orchestre régional de Basse-Normandie. Donc en novembre, décembre et janvier, je pense que toutes les dates vont être reportées en mars, avril. Peut-être pas toutes, mais on espère. Du coup, j'ai toujours les deux groupes de musique sur Boom Torrid et Vinyl Panthère. D'ailleurs, sur Boom Torrid, les actualités, c'est que Samuel Franck va faire les arrangements avec le quintet avant Panta Grulaire. Quand personne ne regarde, je m'entraîne tranquille. Et Vinyl Panthère, la grosse actualité, c'est qu'on a accompagné un foyer de comédiens handicapés avec Jean-Michel Trotout, qui jouait également dans Anacap. Et nous allons sortir notre premier EP d'ici un mois environ, qui s'appelle « Sous la peau ». Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la troupe des rêveurs New World, le disque de Cheval Vapeur, toujours disponible. Elodie est une sacrée battante. Moi, j'ai envie de dire « Créons, 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 ne devenons pas complètement déprimés. » C'est un peu mon remède à la mélancolie, à moi. Pas de moquerie, pas de fashion week ici. Le squelette n'est pas tendance ici. Les animaux sont les rois et veille. On ne peut pas encaisser comme ça des mauvaises nouvelles. En fait, ce n'est pas possible. Donc, il faut que ça jaillisse, en fait, pour qu'on aille bien. Au fait, ce nouveau projet solo s'appelle « Jacinthe sonore » ou « Le miaulement des pâquerettes ». Tout un programme. À bientôt sur scène, Elodie.